Pour recharger la batterie de traction de votre véhicule, vous disposez d'un large choix de type de cordon de charge. Ainsi, votre véhicule est compatible avec l'ensemble des infrastructures de recharge délivrant du courant alternatif, que ce soit à votre domicile, sur votre lieu de travail ou dans les espaces publics. Et selon les versions, il est aussi compatible avec les infrastructures de charge délivrant un courant continu jusqu'à 130 kW, comme les bornes de charge très rapides sur l'autoroute. Le cordon de charge mode 3 permet de récupérer jusqu'à 50 km WLTP en 2 heures sur une wallbox 7,4 kW. C'est également le cordon le plus adapté pour charger votre véhicule dans l'espace public. Il permet de récupérer jusqu'à 230 km WLTP en 3 heures sur une borne publique de 22 kW le temps d'un rendez-vous. Le cordon mode 2 flexi-chargeur, quant à lui, permet de se brancher sur une prise sécurisée de type green-up ou sur une prise domestique lorsque vous n'êtes pas chez vous par exemple. Notez que le temps de charge sur une wallbox est divisé par 3, par rapport à une prise domestique, et par 2 par rapport à une prise green-up. Enfin, votre véhicule peut être équipé d'un connecteur de système de charge combiné, permettant une charge très rapide en courant continu. Le chargeur DC permet ainsi de récupérer jusqu'à 210 km WLTP en milieu urbain, ou 160 km WLTP en conduite sur autoroute en 30 minutes de charge, sur une borne de charge rapide de 130 kW. Avant de recharger votre véhicule, coupez le contact et assurez-vous que le frein de parking est serré. Prenez le cordon de charge et branchez-le à la source d'alimentation. Appuyez sur la trappe de charge pour la déverrouiller et branchez le cordon. Le témoin de charge clignote alors en blanc pour signaler qu'un contrôle du véhicule et du raccordement est en cours. Le cordon se verrouille automatiquement. Vérifiez son bon encliquetage en tirant modérément sur la poignée. Notez qu'il est impératif de bien dérouler le cordon de charge afin de limiter son échauffement. Si le témoin est bleu et fixe, cela signifie qu'une charge est programmée. Si vous souhaitez lancer une charge immédiate, pressez ce bouton. Pendant la charge, le témoin clignote en bleu. Au début de la charge, apparaissent au tableau de bord des informations telles que le niveau d'énergie, le taux de remplissage de la batterie et une estimation du temps de charge, qui dépend notamment de la quantité d'énergie restante. Vous retrouvez également l'autonomie de votre véhicule en fonction de la charge déjà présente. Notez que l'autonomie affichée est calculée en fonction de votre consommation d'énergie sur les 70 derniers kilomètres. Ce témoin, quant à lui, indique que le véhicule est branché à une source d'alimentation. L'affichage au tableau de bord s'éteint après plusieurs secondes. Il réapparaît dès l'ouverture d'une des portes. Il est recommandé de paramétrer un niveau de charge maximal de 80% pour un usage quotidien de votre véhicule. Cela vous permettra de bénéficier d'un temps de charge réduit tout en préservant la durabilité de votre batterie. Pour ce faire, rendez-vous dans le monde « Véhicules » de votre système multimédia Open Air Link. Sélectionnez le menu « Véhicules électriques » puis « Batterie » et réglez le niveau de charge de batterie de votre choix. À la fin d'une charge complète, le témoin de charge est fixé vert. Notez que si le témoin de charge s'allume en rouge, cela signifie qu'il y a une anomalie de fonctionnement de la charge. Branchez-vous alors à une autre borne de charge. Si le problème persiste, faites appel à un représentant de la marque. Pour débrancher le cordon, procédez toujours dans l'ordre suivant. Déverrouillez le cordon de charge en appuyant sur ce bouton. Débranchez le cordon, puis fermez la trappe de charge en effectuant un appui pour la verrouiller. Enfin, débranchez le cordon de la source d'alimentation puis rangez-le dans le compartiment de votre coffre prévu à cet effet. Notez que vous ne pourrez pas démarrer votre véhicule tant que celui-ci est branché au cordon de charge. Il est conseillé d'éviter de stationner votre véhicule dans des conditions extrêmes de température, cela peut influer sur la charge de la batterie. Notez enfin que vous pouvez lancer une charge ou la programmer depuis votre système multimédia Open Air Link ou le faire à distance depuis votre application MyReno. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada